Le générique n'est pas celui que vous connaissez, c'est pas grave, mais sinon il est pas mal celui-là, c'est pas mal comme générique. C'est un très jeune générique et puis nous disons merci à la technique. Alors aujourd'hui, le petit retard, nous nous en excusons, c'est toujours pour des raisons indépendantes de notre volonté. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui a fait trembler, que puis-je dire, qui a fait trembler les chanceleries tant en Afrique qu'en Occident, pour ne pas dire dans le monde entier, c'est-à-dire l'élection surprise pour certains de M. Donald Trump. Et nous en parlerons aujourd'hui. Et pour cela, nous avons des invités. Alors le premier invité de la Compte d'habitude, c'est quelqu'un de très ponctuel, c'est M. Camciu Christian, qui est un analyste financier et en même temps écrivain. Bonjour Christian. Bonjour. Merci vraiment, vraiment. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être ponctuel comme à l'habitude. Non, il n'y a pas de problème. C'est toujours un plaisir. Merci. Et le deuxième invité, il arrivera parce qu'il nous envoie un petit message. Nous disons qu'il allait avoir une dizaine ou une quinzaine de minutes de retard. C'est M. Victor Hutondi qui était là la semaine dernière, avec qui nous avons parlé des tirailleurs sénégalais, pour certains des tirailleurs dits sénégalais, ou alors des soldats africains qui ont combattu pour la première et la seconde guerre mondiale tout court. Et le troisième invité nous l'a fait savoir, qu'il ne pourrait pas être là. Voilà. C'était M. Ménéberet, Jean-José Louis, qui, voilà, pour des raisons indépendantes ou alors très très spéciales, parce que ça fait partie de ce qui se passe au Gabon actuellement, a eu une réunion tardive, donc il ne pourra pas être avec lui. Il sent l'excuse et nous nous excusons auprès de vous, nos chers éditeurs. Alors je vais revenir maintenant du côté de notre invité principale qui est là, en attendant que nous ce qu'on arrive, M. Christian Cantuien. Alors nous parlons aujourd'hui de ce qu'on appelait, c'était un stupeur et tremblement. Il y en a qui se sont réveillés le mec d'immatel. Il y a tout peinard qu'ils sont allés se coucher, tout en sachant exceptionnel. Franchement que c'était Harry Clinton qui devraient être élus, mais à la grande surprise, ils apprennent que le président et que le futur dirigeant, le locataire de la Maison-Blanche n'est autre que celui que tout le monde attend d'écrier, tant pendant les prières de maire dans son propre camp, et également pendant la campagne électorale qui fut d'une grave violence sur de nombreux observateurs. Et nous aussi, quand même, regardons les débats, c'était assez costaud, c'était assez rude, c'était assez... Donc je vous pose déjà la première question, qu'en avez-vous pensé ? Oui, mais pour moi, est-ce que c'était une surprise ? Pour moi, pas trop, et je dois vous le dire, je ne suis pas vraiment fan d'Hillary, parce qu'Hillary, finalement, elle représente une caste de politiciens. La politique politicienne, c'est quelque chose qui m'horripile. Il faut savoir qu'elle aussi, pendant les primaires, elle a été assez décrit. C'est-à-dire que c'était très courtois, les primaires démocrates. Bon, il s'est révélé qu'elle a volé, justement, ses primaires à M. Bernie Sanders. Ah, vous le pensez vous aussi ? C'est évident. Enfin, quand je dis que c'est évident, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes démocrates qui ont témoigné de malversations. Il y a aussi Wikileaks. Je ne veux pas à chaque fois balancer Wikileaks, mais il faut savoir que l'information, il faut aller la chercher. Et comme vous parliez, justement, des tendances où Donald Trump a été tant décriée, il a été décrié par certains médias. Et il faut faire attention, justement, à toute cette caste, en fait. Et justement, moi, je suis assez content parce que ça permet de réveiller aussi les consciences, et même les consciences politiques. Et je vais peut-être vous choquer, mais l'impact de la victoire de Donald Trump, même le fait qu'il arrive jusqu'à la finale, si je puis dire, ça a beaucoup plus d'impact que l'élection de Barack Obama. Et je peux l'expliquer. Alors, je pense, c'est à ce point-là ? Ah oui, oui, oui. Barack Obama, en termes de symbole, c'est quelque chose de très grand. Ce qu'a fait Donald Trump, il a cassé les lignes. Il a bougé les lignes, c'est-à-dire que demain, beaucoup de gens qui étaient là à soit sponsoriser un camp, soit à donner de l'argent aux deux camps. C'est ce que faisait Donald Trump, en fait. Il donnait de l'argent en tant que businessman, il donnait de l'argent aux deux camps pour assurer une pérennité de ses business. Et bien, ces gens-là vont se dire, ben non, ça suffit. J'arrête de donner de l'argent à des incompétents et j'y vais moi-même. Et je peux vous prédire déjà que dans cinq ans, on va voir des acteurs, comme je suppose, M. De Niro, s'il veut aller dans la même ligne de conduite, M. De Niro, on peut peut-être même voir Will Smith. On peut voir aussi des... Il y a eu le verampère J.C. Jackson il y a quelques années, qui s'était présenté aussi. Oui. Il s'était présenté aux élections présidentielles américaines. Oui. Et puis, même M. Farrakhan, on va voir des gens commencer à comprendre que, ben oui, la population en a marre. Et le jeu, il va changer. Et donc, c'est ça que représente, en fait, cette victoire. Et cette victoire, il l'avait bien avant le résultat des élections présidentielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette casse de politiciens, elle a peur parce qu'elle a été démasquée. Voilà. Moi, c'est mon avis, après. D'accord. On va revenir vraiment un petit peu sur ces primaires. Alors, déjà, dans le camp des démocrates, vous voyez, celui est des républicains. Bien sûr. Alors, dans le camp des républicains, des démocrates, vous l'avez évoqué, vous dites que M. M. Bernier, pardon, Mme, M. Bernier Sander, c'est lui, M. Bernier Sander, la victoire lui a été volée par Hillary Clinton. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est Hillary Clinton ou c'était l'appareil démocrate ? C'est le parti lui-même qui n'a pas voulu de Sanders. Oui, il y a un peu de ça. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien révéler. Et c'est lié aux statistiques, peut-être qu'on va en parler aussi plus tard. Mais en gros, il y a un acteur comme beaucoup. J'ai entendu M. Samuel Lee Jackson, au tout début de la campagne, lancer un message. Alors ça, c'est typiquement ce qu'on appelle en France le vote utile. Et il faut faire attention aux statistiques. Les statistiques sont vraies jusqu'à ce qu'elles soient fausses. C'est la seule vérité des statistiques. Et aujourd'hui, on l'a bien vu. Bernie Sanders, les gens étaient avec lui. Et il aurait sûrement battu Donald Trump. Et il faut bien savoir que Donald Trump aurait accepté pleinement de perdre contre Bernie Sanders. Mais pas contre Hillary. Alors on revient déjà sur les primaires de démocrate. Pourquoi vous pensez que le parti démocrate a absolument voulu que ce soit Hillary qui soit représentée ? Qui les représente ? Elle représente une caste. Elle a été au pouvoir pendant longtemps. Elle a su, comment dire, vous savez, on parle souvent de jeux politiques. Pas de géopolitique, mais de jeux politiques. Et elle connaît très bien le jeu. C'est une très grande lobbyiste. C'est-à-dire qu'elle reçoit beaucoup d'argent, que ce soit de l'industrie pharmaceutique, que ce soit des banques. Elle est dans le jeu. Elle est dans le jeu. Elle connaît les cartes. Et elle sait où doit, entre guillemets, aller le monde. Pas pour les Américains, mais pour ses lobbyistes. C'est une VRP. Elle travaille pour des gens. Elle reçoit beaucoup d'argent. Et elle connaît sa ligne de conduite. C'est une bonne VRP. Bernie Sanders, c'est quelqu'un d'un peu naïf. C'est quelqu'un de, j'allais dire naïf, il n'est pas naïf. Il a été dans le jeu, entre guillemets, politique depuis longtemps. Mais s'il n'a pas fait une grande carrière, c'est parce que... Il fait partie de ce qu'on appelle l'establishment. Voilà. Il a certaines valeurs. Et il met quand même une distance entre le jeu politique et sa personne. Et donc, voilà, c'est vrai que Hillary, c'est quelqu'un de rassurant pour les gens qui la paient. Voilà. C'est quelqu'un de rassurant pour l'establishment. Mais là, même Hillary Clinton, quelques années plus tôt, 8 ans plus tôt, n'avait pas pu battre Barack Obama. Vous savez très bien que ça a été l'édition. Les deux derniers candidats qui étaient sortis l'un des démocrates. Mais pourquoi cette période-là, elle apparaît n'a pas vraiment... Comment j'ai dit ? Pourtant, elle faisait partie des favoris. Oui, bien sûr. Et comment j'ai dit ? Barack Obama était un peu comme une espèce d'ovni qui est apparu comme ça. Personne ne le connaissait véritablement. Enfin, la majorité. Donc là, face à elle, elle a été complètement écrabouillée, excusez-moi l'expression quand même. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, le parti a pu se miser sur Barack Obama que sur Hillary Clinton ? Oui, je pense que... Qu'elle ne le fait aujourd'hui ? Je pense qu'il y a eu une tendance. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je parle des statistiques. Il y a eu une tendance. Il y a deux choses. La campagne entre Barack Obama et Hillary Clinton a été d'une violence rare. Raire. Bernie a été un gentleman. J'aimerais dire qu'il faut le reconnaître. Aujourd'hui, non, je suis désolé, il ne faut pas le reconnaître. Il a été très, très gentleman. C'est-à-dire que c'était le seul candidat démocrate à vouloir mettre sous le tapis les emails. Le seul. Le seul. Parmi tous les candidats, ça a été le seul. Dès le départ, il a voulu mettre ça sous le tapis. Il avait les jeunes avec lui. Le changement allait s'opérer. Et c'est toujours cette histoire de statistique. C'est que vous voyez ce message de Samuel L. Jackson ? Aujourd'hui, il doit le regretter. Parce que c'est ce type de message que véhiculent les médias classiques qui ne donnent pas de chance à l'impossible. Ou au presque impossible. Et oui, Bernie Sanders, oui, le nombre de votants démocrates était en sa faveur en termes de nombre. L'appareil a été contre lui. Mais il faut savoir qu'il y a aussi toute une, comment on appelle ça, toute une campagne de malversation. Très bien. Alors là, en fin de compte, c'est Hillary Clinton qui sortira le vainqueur de la primaire des démocrates. Et il faut aussi noter tout de même qu'elle a finalement, pour continuer, pour aller battre campagne face à celui qui a essayé de se présenter déjà comme le vainqueur des républicains, elle a quand même fait un accord avec Bernie Sanders. Ils ont pu parce que voilà, ils ont quand même fait un arrangement à la manière des politiques. Oui, oui, mais c'est là, l'erreur est là. L'arrangement aurait pu être inverse. On a proposé à Bernie Sanders le petit parti, je crois, et un parti indépendant lui a dit, écoute, écoute, on te donne notre appareil, présente-toi. Parce que eux, ils avaient déjà vu. Ils avaient dit, et tout le monde l'a vu, moi, enfin, tout le monde. Moi, j'avais déjà vu cette défaite qui allait apparaître. Bernie Sanders, il était capable de fédérer. Au-delà des lignes de parti. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est ça que j'ai du mal à comprendre, quelqu'un de son âge, c'était sa dernière chance. Il aurait pu, il aurait dû accepter de prendre la tête d'un des partiers. Bernie Sanders non plus n'est pas jeune, et puis, elle a 69 ans, je veux dire, pour elle, le CNT, c'était sa dernière chance. Donc, s'il fallait jouer sur ces résistres-là, le résistre de l'âge, oui, voilà. Oui, mais là, ce qu'on lui propose, c'est d'être à la tête d'un parti. Là, ce qu'il a accepté, c'est d'être le deuxième homme. C'est ça. Donc, c'est ça la différence. Il aurait pu accepter d'être à la tête de ce parti. Et encore là, les tendances et les statistiques ont joué. Parce que, être à la tête de ce parti, d'un point de vue démocrate, ça pourrait dire faire perdre le parti démocrate, une dissociation des voix, etc. Mais, aujourd'hui, on a vu, Hillary, c'est une défaite cuisante. On verra si elle était cuisante, parce que, bon, ça fait partie de la troisième partie sur notre sujet. Donc, là, on fait un bond, on va juste du côté de la droite, de la droite, comme ça, on va rencontrer le vainqueur, le champion des républicains. Alors, c'est quelqu'un qui sort, il ne sort pas de nulle part. Tout le monde qu'on connaît Donald Trump depuis des années, peut-être beaucoup plus pour ses phrases, qu'aussi sentimentales, quand même. Parce qu'on sait que ça a été le mari de Ivana Trump, voilà, c'était Ivana Trump, avec qu'il a eu une fille. Et puis, le divorce entre les deux a fait la une des journaux People. Et le même, voilà, qui s'est remarié avec, enfin, il a divorcé plusieurs fois. C'est un homme qui fait parler de lui, quoi qu'il en soit. Alors, un bon matin, il décide de se présenter à la primaire, et pour certains, c'était une espèce de joke. C'est-à-dire, c'était de la blague, c'était un jeu, ils n'ont pas cru une fraction de seconde, qu'il irait jusqu'au bout. Mais c'est ça qui est très intéressant sur le terme joke. Je pense que ça fait longtemps qu'il y pense, à se présenter aux élections. Et si vous regardez la fin du mandat, enfin, la fin du mandat, le dernier mandat de M. Obama, il y a eu des attaques personnelles, des deux côtés. Donc, Donald Trump remettant en cause sa nationalité américaine, mais M. Obama l'attaquant très sèchement, déjà un, sur même l'idée. C'est pas sur son incompétence, c'est sur même l'idée qu'il aurait de se présenter. Donc, c'était déjà marrant. Et non, il a stand-up, moi je l'en félicite, il faut savoir qu'il a pris beaucoup de risques. Il faut savoir que, quand vous faites ça, vous mettez de l'argent, mais aussi votre réputation. Et si vous perdez, il faut savoir qu'il a menacé certaines personnes. Il a attaqué certaines personnes. Il l'a menacé, son policier, et qui, j'ai souvenir, disait, qui disait que s'il perdait cette élection, il y a du sang qui allait couler. Ils y allaient très fort quand même. Non, 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 c'était très très violent, mais ça a montré la vraie face des politiciens. C'est-à-dire qu'on a vu... La vraie face de qui, quel politicien, parce que lui, on considère qu'il n'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires, c'est un... Voilà, et qu'en face, la politicienne, c'était Hillary Clinton. Ou alors que dans le Parti Socialiste, parce qu'il y en a... Je parle du Parti Socialiste, précisément. Un bon lapsus. Il est plus que révélateur. Comment je vais dire ? Chez les Républicains, il y avait au départ 17 candidats, dont l'un des bouches, Jack, le frère, vous voyez ? Qu'il ait réussi à battre ces 17, il faut le dire, parce que Jack, à un moment-là, a dû jeter l'éponge. C'est rendu compte que, voilà, les Américains n'en voulaient plus de bouches, ça suffisait comme ça, il était temps de passer à autre chose. Et même, plutôt, c'était sur Rubio qu'on misait plus que sur Donato. Qu'est-ce qu'il avait de plus ? Non, mais... Pour pouvoir... Comme vous avez parlé d'OVNI, mais il y avait eu cette révolution Bernie Sanders, Donald Trump, il arrive et il dit les choses. Il dit quoi ? Il dit, il dit, j'appartiens... Oui, non, c'est pas que de la violence. Il y a vraiment du bon sens dans ce qu'il dit aussi. Et c'est ça où je reprends, ce que je reprends sur les médias, c'est de n'être pas juste sur ce point-là. Après, que les médias soient biaisés, c'est une chose. Mais il faut bien voir que les médias républicains, comme démocrates, ont souvent essayé de le mettre hors jeu. Mais à un moment, il arrive et il leur dit, je vous donne tous, je vous ai tous payés. Je vous ai tous, vous avez tous reçu de l'argent, de mon argent. Et vous faites rien. Donc voilà pourquoi je me présente. Et il faut savoir que ce type de démarche, aussi en France, on la voit un peu. Mais les candidats sont très vite éjectés. M. Bernard Tapie, sa carrière a été ruinée. Nicolas Hulot, il a essayé. Il faut savoir que c'est ça qui est intéressant, ce parallèle entre ce qui va se passer en France. C'est que M. Nicolas Hulot a perdu les primaires chez le verbe. Mais ça, ça, il va joli. Ça, ça, il va joli. Mais M. Nicolas Hulot est beaucoup plus populaire que Mme Evagé. Et donc le problème, c'est qu'il a voulu rentrer dans un parti, un appareil, et il s'est retrouvé attaqué par cette caste. Et alors que là, s'il se présente tout seul, mais je peux vous dire que même là, à l'heure actuelle, oui, bien sûr qu'il peut gagner. Il va faire mouche. Ah, mais là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors, moi, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, bien sûr. Alors, M. Donald Trump, donc, réussit ses primaires. Donc, il sort le champion. Et même jusque-là, le Parti républicain fait fi de cette victoire. Ils ont du mal. Ils ont du mal. Oui, ils n'acceptent pas. Oui, ils ont du mal. Non, mais ça change les règles du jeu. C'est pour ça que je parle d'un impact beaucoup plus grand. Imaginez-vous, c'était quelqu'un qui, avant, finançait cette caste, qui, aujourd'hui, décide de prendre les règles du droit et de l'autre. Oui, il y a un acte de la politique. Mais ça, c'est très grave. Il change les règles du jeu. Demain, on parle de M. Soros. Si demain, M. Soros décide de se présenter, mais c'est grave. C'est grave. Une petite pause et puis on continue. J'espère.